1% des vignes de Champagne au Boise sont désormais bio, soit le double d'il y a 10 ans. Après plusieurs années d'efforts, cette année, Maxime et Thomas ont obtenu la certification de leurs 9 hectares de vignes en bio. On va dire qu'on est reparti à zéro au niveau de notre cursus scolaire. On a refait des formations depuis 3 ans pour arriver à comprendre ce travail et finalement revenir à des bases qu'on nous avait fait oublier à l'école. Ici, finis les produits phytosanitaires et engrais chimiques. Pour entretenir les sols, les deux frères ont dû ranger leurs désherbants. Essentiellement, c'est du travail mécanique avec un travail du sol à partir du printemps, pendant toute la saison de la pousse de la vigne, donc mécanique et aussi manuel comme nos grands-parents à la raclette. D'après Thomas, l'économie réalisée sur l'achat de produits chimiques compense le surcoût de travail manuel pour un résultat plus intéressant. On prend plus de risques, mais je pense que le produit nous le rend bien. On a un meilleur maintien de l'acidité des vins. Pour un des vins de champagne ou un vin qu'on veut garder éventuellement en plusieurs années, un dédiablement, il faut de l'acidité. Sébastien Carré est conseiller viticole. S'il constate que le marché du bio est porteur, la reconversion, elle, ne réussit pas toujours. Des viticulteurs qui, très facilement, vont rebasculer sur le raisonné parce qu'ils n'arriveront pas à se mobiliser vraiment pour le bio. La viticulteur bio, c'est une viticulture qui demande énormément d'attention et beaucoup plus de présence au vignoble. Autre constat, en raison du climat, il est plus difficile d'obtenir des vignos bio dans l'aube que dans le sud de la France. Si l'objectif du Grenelle de l'environnement de 20% de culture bio en 2018 semble impossible à atteindre, Sébastien se réjouit des efforts accomplis. On est quand même sur ces dernières années une prise de conscience généralisée et les pesticides sont en très forte diminution. Notamment le GDV, depuis de nombreuses années, motive les viticulteurs à passer sur des réductions de doses, des modulations de doses pour, au final, utiliser beaucoup moins de produits dans la lutte contre les maladies. Malgré la présence de Mildiou, Maxime, Thomas et le groupement de développement viticole organise ce jeudi une rencontre avec d'autres vignerons afin de démontrer comment mieux protéger l'environnement.